Alors dans cette vidéo on va voir une petite recette facile, rapide et super bonne. Donc pour ça on a besoin de 4 carottes, un petit peu de noix de coco râpées et puis des pousses de tournesol. Là j'ai pris, donc on va prendre 3 belles grosses poignées, mais vous pouvez très bien mettre de l'alfa-alpha, du fenugrec ou n'importe quoi comme pousses que vous avez, ça va très bien aussi. Donc voilà, on va déjà râper 2 carottes et puis les 2 autres on aura besoin du jus. Donc je vais faire ça et je reviens, à toute. Voilà, donc j'ai râpé les carottes, j'ai mélangé avec les pousses de tournesol que j'ai coupé aussi un petit peu. Et puis j'ai rajouté 3-4 cuillères à soupe de noix de coco râpées et bien mélangé tout ça. Ensuite j'ai découpé un petit peu de coriandre frais avec de la menthe. Voilà, et puis je me suis dit qu'un petit peu de concombre par dessus ça ferait pas de mal. Et ça ajouterait un petit croquant frais. Voilà, donc ensuite, tout facile, vous avez juste à prendre en fait vos feuilles d'endive et puis simplement à les garnir avec votre petit mélange. Voilà, ensuite on les repose. Donc on va faire ça pour tous. Et après on mettra un petit peu de sauce avec les concombres. Alors je vais tous les faire et puis on se revoit dès que c'est fini. Voilà, du coup là j'ai rempli toutes mes feuilles d'endive. Ensuite, un petit peu les petites herbes que j'ai coupées, je les mets par dessus. Donc un petit peu de coriandre et un petit peu de menthe fraîche. Voilà, comme cela. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à rajouter un petit peu de jus de carotte. Et hop, voilà. Donc un petit peu de jus de carotte que je vais rajouter du coup sur les endives. Et puis ensuite je mettrai les petites rondelles de concombre. Et je crois que je vais mettre un petit peu de poivre et un petit assaisonnement. Voilà, donc je vais juste prendre la caméra pour vous faire une image de près. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc là je viens de rajouter la sauce. Je vais rajouter encore un petit peu de... Ça c'est du poivre de la Jamaïque. Un petit peu partout comme ça. Voilà. Et puis un petit peu de sarriette. Je vais mettre un petit peu de sarriette un petit peu partout. Et voilà. Donc ensuite, quelques rondelles de concombre. Voilà, et il n'y a plus qu'à. Voilà. Un petit peu de concombre. Avec la sauce au jus de carotte, c'est vraiment délicieux. Et après, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'algues. Vous pouvez rajouter un petit peu ce que vous voulez en fait, des olives aussi. Vous auriez pu mettre un petit peu d'ail pour que ça pique un peu. Enfin, c'est vraiment... Ça c'est une petite recette de base. Et après, n'hésitez pas à rajouter des choses, à changer, à faire en fonction des goûts. Mais, facile, rapide, délicieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et un beau dimanche. Ciao ! Je viens d'avoir une petite idée. En fait, j'ai rajouté du sarrasin que j'avais fait germer et déshydrater. Et du coup, que j'avais dans un boccane. Je n'ai rajouté un petit peu, avec un petit peu de sésame. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux.